Les photos sonneurs de Benjamin Miller, bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. C'est parti en 3 minutes. Et on commence avec ce sujet tabou dans le foot. Les joueurs pro choisissent-ils leur club en fonction du salaire ? Officiellement, jamais un joueur ne le reconnaîtrait. Mais hier soir, France 2 a diffusé à la mi-temps de Bordeaux PSG une interview de Guillaume O'Haraud, un ancien du PSG. Il revient d'une saison en Chine et reconnaît avec une belle et rare franchise le pourquoi de cette destination. Vous avez entendu ces gens qui disaient, peut-être que Guillaume O'Haraud est en train de tomber sa carrière en partant en Chine. Oui, je sais très bien que sportivement, ça a été l'un des choix les plus ridicules que j'ai pu faire. Si tu commences à te poser toutes les questions, j'y vais, j'y vais pas, qu'est-ce que les gens vont dire, la famille, j'ai un enfant. Tu te tortures l'esprit et tu te dis, ok, bon, voilà, t'as 3 ans, t'as un très beau chèque, après tu fais ce que tu veux. Et je suis parti. Voilà qu'a dit Guillaume O'Haraud hier soir sur France 2. Et cette question, maintenant, doit-on instaurer un statut pour les Premières Dames de France ? Jean-Marc Morandini, ce matin sur Europe 1, recevait notamment l'écrivain Philippe Tesson qui refuse cette idée de statut. Selon lui, le problème dans cette affaire, il est simple, le problème c'est Valérie Trierweiler. – Ça n'est pas une loi qui définira l'idéal de ce que vous appelez la Première Dames de France. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que madame, il faut bien dire les choses, Valérie Machin, n'est pas sympa. Voilà, les gens l'aiment pas beaucoup. Elle a emmerdé François Hollande. L'histoire de la Rochette, moi je suis tout à fait pour une Première Dames de France, si vous voulez, si ça vous amuse, si ça vous intéresse. Mais qu'elle reste à sa place. – Voilà le sens de la mesure de Philippe Tesson ce matin sur Europe 1 et cette question maintenant de la plus haute importance. Qui est aujourd'hui la compagne de François Hollande ? Tout le monde s'y perd un peu, à commencer par le ministre du budget Bernard Cazeneuve qui était ce matin sur e-télé. – Le président de la République, comme n'importe quel Français, a le droit au respect de sa vie privée. – Bien sûr, peut-être pas de faire nommer sa compagne à un jury. – Il n'a rien fait nommer du tout, sa compagne à une activité artistique. D'abord, elle n'est pas à sa compagne. Moi, je n'ai rien à confirmer sur ce sujet-là, je n'ai rien à dire. Et cette activité artistique, elle la déploie depuis de nombreuses années. – Voilà, compagne hors notre compagne, that's the question. Et alors, la carrière de Julie Gaillet va-t-elle exploser grâce à ses révélations ? Question posée à l'actrice Karine Viard. Hier soir, dans C'est à vous sur France 5, elle défend Mordicus, sa copine Julie Gaillet. – En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui cherche du boulot. C'est quelqu'un qui est très autonome, c'est quelqu'un qui est productrice, qui fait ses films, qui les produit, qui joue parfois dedans, qui produit des films dans lesquels elle ne joue pas. Je veux dire, elle n'a besoin de personne, Julie Gaillet. Donc l'idée qui revient un peu souvent, qui est le côté « elle ne bosse pas, elle sort avec le président », c'est une espèce d'actrice un peu comme ça. C'est complètement faux en fait, c'est l'inverse. C'est une pièce très intelligente, assez intellectuelle et tout. – Voilà Julie Gaillet, intellectuelle. Et enfin, même sujet mais cette fois, le point de vue de François Hollande, grâce à Nicolas Canclou. – J'ai également réduit, il faut donner les chiffres, réduit de 20%, je dis bien 20% l'âge de la Première Dame de France. – Oh, écoutez s'il vous plaît ! – Ce n'est pas moi, ce sont les chiffres qui parlent. Juju, 41 ans, Valoche, 49. Presque près de 20% de baisse, ça, c'est du concret. – Oui, ben on va parler d'autres choses. – J'inverserai la courbe de la Première Dame de France. – Nicolas Canclou ce matin sur Europe 1 avec Thomas Soto et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller. – Sous-titrage ST' 501